Je vous préviens, on est très très emballés par ce match qui va commencer. Allez, vite, le spectacle maintenant. On se retrouve au Parc des Princes pour le coup d'envoi. Salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes. Que vous soyez à Buenos Aires ou à ici les Moulinots. Non, la team d'Adal ne vous juge pas, il est heureux de vous accueillir. Première journée de phase de ligue dans cette Ligue des Champions. Le Paris Saint-Germain affronte l'Atletico. Une nouvelle aventure qui commence, il faut prendre tout de suite des points. Merci. Merci. ... Voici la compo du Paris Saint-Germain, Donnarumma, qu'on retrouve dans le but, Achraf Hakimi avec Kuno Mendes dans les couloirs, et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. ... C'est parti ! On s'intéresse à la compo de l'Atletico de Madrid. Yann Oblak qu'on retrouve dans le but. Coquet sera accompagné de Rodrigo de Paul au milieu de terrain. Et enfin en attaque, ça jouera donc avec une pointe. C'est parti, les coachs generos qui viennent de donner le coup d'envoi de ce match. Orientation vers Rodrigo de Paul. Attention à cette frappe ! Très bonne frappe de quelques centimètres à côté. Très bonne frappe de quelques centimètres à côté. Fabian Ruiz. Fabian Ruiz. Marco Asensio. Ah ils se font subtiliser le ballon. Jimenez. Marco Asensio à la réception. Le tir lointain. Il y a beaucoup dix sur ce ballon. Malheureusement, il n'est pas encore assez travaillé. Marcos Chiorente. Et c'est Marco Chiorente là qui touche le ballon. C'est repris par les Parisiens. Marco Asensio. Il avait bien joué une efface vis-à-vis. Tiens, on va s'intéresser à Ousmane Dembélé. On le sait, on le connaît. C'est l'homme à surveiller. Le plus impressionnant, c'est sa manière de s'entrer. Tout en précision. Le pied en lasse à la balle avant de la laisser partir. On dirait qu'il embrasse, qu'il la caresse. C'est toujours parfaitement dosé, orienté, dirigé vers les partenaires dans la surface. Et l'arbitre ne montre pas de carte conjoint. Avertissement verbal pour cette fois. Attention à la prochaine fois. Fabien Ruiz. Nuno Mendes. C'est intercepté. La perte de balle du PSG. Rulian Alvarez. Le ballon circule bien dans le camp adverse. Le duel est remporté. Touche. On lève la tête là. Peut-être à centre. C'est un bon timing pour stopper cette attaque. Dans du monde en soutien. C'est un ballon de contre à jouer. Le changement de direction vers l'intérieur. C'est un ballon de contre à jouer. C'est un ballon de contre à jouer. C'est un ballon de contre à jouer. qui est très efficace. C'est un ballon de contre à jouer. Le changement de direction vers l'intérieur. C'est un ballon de contre. C'est un ballon de contre. C'est un ballon de contre à jouer. C'est parti dans cette rencontre, l'Atletico de Madrid. Mené d'un but, on attend la réaction maintenant. Petit ballon par-dessus, c'est bien donné. Sans aucun effort pour le gardien. Le ballon est intercepté, c'est une bonne récup. Est-ce que ça va partir en contre là ? Julien Alvarez. La grosse opportunité, attention ! Cette intervention permet de stopper l'attaque, c'est récupéré. Rien du soutien en attaque. Ce ballon qui est perdu. Ok. Bouches à venir. Marco Asensio. Quel bon ballon ! La bonne frappe ! C'est bien fait pour éloigner le danger. Ok. Et pourquoi pas une contre-attaque là-dessus. Il faut faire vite et redescendre sur ce contre. On a la faute et attention, parce que c'est le dernier défenseur. Que va dire l'arbitre ? Et oui, carton rouge, il n'y a vraiment pas de quoi hésiter là-dessus. C'était une occasion nette. Et oui, occasion nette. Faute grossière et donc exclusion. C'est tout à fait logique. Et oui, le coach est furieux. C'est normal, ce carton rouge vient modifier tous les plans de son équipe. Et ce ballon passe assez loin du 4. En même temps, frapper des si loin, il y avait beaucoup mieux à faire. Et voilà. Marco Assetcio. Clad Petitico reprend ce ballon. Juliana Nvarez. Il a des options qui s'offrent à lui. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Elle passe profondeur vers Marco Assetcio. Fabian Ruiz. La frappe. Go ! Bombasso ! Colasso ! Pepinasso ! Absolument dingue ! Ce but et cette frappe ! Devant un tel but, des si loin et des volets, on se dit que toutes les étoiles se sont alignées pour que le ballon ronde. Le vent, la pression atmosphérique, c'est un miracle. Deuxième but pour cette équipe, c'est le jeudi. Ça fait 2-0. Ok. Le dégo de Paul à la réception. Elle frappe, attention. Et c'est au fond ! Voilà le but ! Voilà pourquoi il faut y croire ! Voilà pourquoi il ne faut pas lâcher ! Peut-être pour revenir dans ce match. Maintenant, c'est bon. Tu prends le but, tu l'amènes au magasin et tu l'encadres. La précision, la finesse, l'intelligence, il y a tout dans ce match. Le score est maintenant de 2-1. Bruno Mendes. Et oui, c'est dangereux ! Le ballon est maintenant récupéré. Et avec les arrêts de jeu, ça fera 2 minutes de temps additionnel. Coqué. Coqué avec le ballon. Avec Antoine Griezmann. Oh, attention à ce ballon. Et l'arbitre qui siffle, c'est donc la mi-temps au Parc des Princes. Pas mal du tout, sa première mi-temps, franchement. Avec lui, au moins, c'est du concret. Le début de la deuxième mi-temps et le PSG qui mène toujours d'un but dans cette rencontre. Peut-être un bon mouvement offensif pour l'Atletico de Madrid. Le ballon pour Antoine Griezmann. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. Fabien Ruiz. Et oui, c'est bien vu ça. Et voilà, il ne sera pas vu. Frapper fort, c'est bien. Ça ne suffit pas pour marquer le but. Il faut que la cage accueille ta frappe. Le PSG qui va faire un changement. Le PSG qui va faire un changement. L'attaque se concierge de l'espace dans ce couloir. Ah, il prend sa chance de loin. Et pour le gardien, là, c'est une affaire facile. Attention au pressing. Rouliane Alvarez. Et ballon dans la profondeur. Le corps bien placé en opposition. Avec le PSG qui a mené au score et ses preuves de patience pour trouver la faille. Excellente intervention. L'Atleti, là, qui peut se projeter dans le camp adverse. Ousmane Dembélé. Oh là là, quelle mauvaise intervention. Et il pourrait bien y avoir un carton. Et l'arbitre montre le carton jaune. Vous en pensez quoi ? L'arbitre a toujours raison. C'est une bonne journée. Il faut bien dépasser ce ballon, là. La tentative de Love. Oh là 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 ! Le but pour la Raymond Sada. Ils avaient de doute de retard. Mais maintenant, ils sont là ! Regardez, on revoit l'action avec le défenseur qui est éliminé sur cette séquence. Et à la fin, quelle classe ! L'amistat ! Et puis cette petite touche tout en douceur au-dessous du gardien. C'est magnifique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... C'est une grande performance. Nuno Mendes. Le ballon par-dessus. Il va essayer de surprendre le gardien. Oh là 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 ! Le but ! Maître et Tuiadis, les voilà devant ! Cette équipe ne lâche rien ! Elle voulait des canons ! Et regardez la trajectoire, on dirait un missile ! ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501